Et salut tout le monde, c'est Luthor ! Nouvelle vidéo sur SORAR, on est à la troisième vidéo. Si tu n'as pas vu les autres, n'hésite pas à aller les checker. Là, on va attaquer vraiment le vif du sujet. On va mettre les sous-sous sur mon compte. Mais je vais surtout vous expliquer comment vous mettre de l'argent dans SORAR, si c'est votre choix bien sûr, puisqu'il y a trois solutions qu'il est important de connaître. Connaître surtout leurs différences, leurs avantages et surtout leurs inconvénients, puisque bien sûr, ils n'ont pas les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. On va tout de suite voir mon compte, puisque vous allez voir qu'il y a des petits changements. Je vous explique ça et après, on passe au tuto. Je vous rappelle, sur SORAR, on met de l'argent, on achète des cartes. Donc, ne mettez que l'argent dont vous êtes capable de perdre, dont vous êtes capable de vous passer. Ne vous mettez pas en galère pour ça. Et réfléchissez bien à votre budget. Mais ça, tout ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors, on est sur mon compte. Vous voyez le concluteur YouTube. D'ailleurs, lien dans la description, si vous voulez vous lancer sur SORAR, il y a mon lien de parrainage, puisque grâce à ce lien de parrainage, si vous achetez cinq joueurs aux enchères, vous en avez une gratuite et moi aussi au hasard. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'un joueur a fait. Du coup, on va en ouvrir une ensemble pour voir ce qu'on a eu. Et on va lui faire une petite dédicace d'ailleurs. Donc, juste un petit point sur mon compte. Je suis à 0 ETH, puisqu'on va créditer aujourd'hui ensemble. On va aller faire un petit tour dans ma galerie, puisqu'il y a du changement. Vous voyez que j'ai deux joueurs rares. Donc, Renaud et Mont, que j'ai acheté 0037 aux enchères. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mon premier truc validé sur les cinq pour avoir ma carte gratuite. Et que mon parrain ait également sa carte gratuite, puisque je suis passé par le parrainage de mon fatal, et j'ai un abonné qui m'a offert, qui a regardé ma vidéo. Tapie is back, que je remercie, qui m'a envoyé cette carte gratuitement suite à ma dernière vidéo. Et c'est très, très gentil à lui. En plus, c'est un joueur qui joue, qui n'a pas des notes toujours super, mais c'est un défenseur qui joue. Donc, vraiment, merci à toi. Au niveau de mon parrainage, j'ai Gibloons, qui a acheté ses cinq cartes aux enchères, qui en a récupéré une. Donc, grosse dédicace à lui. Dis-moi dans les commentaires, mon Gibloons, qui tu as eu avec cette carte gratuite. J'épinglerai le message dans les commentaires. Et du coup, nous, on va voir qui on a eu grâce à toi. Donc, c'est parti. Alan Patrick. Alors, c'est un joueur du Shakhtar. Le Shakhtar, il ne joue que la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc, je ne suis pas sûr que ça cote grand-chose, mais bon, on va regarder. Alan Patrick. Je ferai un tuto sur Sorardata. Ça ne vaut pas cher. Ça vaut 0,38. Bon, ça vaut 0,38. En fait, le problème, c'est qu'il ne joue que les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League. Mais par contre, il a des bonnes notes. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut changer. Puisque le jour où Sorard acquiert les droits de leur Ligue, du coup, cette carte, son prix va exploser forcément. Puisque du coup, il jouera tous les week-ends et on pourra l'utiliser dans les matchs tous les week-ends. Allez, on passe maintenant au tuto. Comment ajouter de l'argent sur Sorard ? Les trois méthodes. Alors, comme je te le disais en introduction, il y a trois méthodes pour mettre de l'argent sur Sorard. La plus simple, en fait, c'est tout simplement d'enchérer ici ou d'acheter directement avec ta carte bleue. L'inconvénient, très important, l'inconvénient, c'est que là, tu vas te prendre 10 % de frais. 10 % de frais, c'est énorme. Deuxième inconvénient, à chaque fois que tu vas faire une enchère, ça va débiter ta carte. Si tu perds l'enchère, ça va recréditer ta carte. Et du coup, les banques, ça leur met une alerte. Et il y a plein de personnes qui ont eu leur carte bloquée à cause de ça. Ils ont été obligés de contacter leur banque pour leur dire, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas fait pirater. C'est moi qui ai fait ça sur Sorard. Ce n'est pas une méthode que je conseille pour deux raisons. Première raison, les 10 %, c'est quand même énorme. Deuxième raison, ça facilite le fait que même avec ton téléphone, de n'importe où, tu peux enchérer et il faut éviter ça. Là, il y a deux méthodes qui, pour moi, sont les meilleures. Déjà, il faut te créer un budget. C'est-à-dire que tu te poses, tu te dis combien je veux mettre. Moi, par exemple, je vais mettre 500 euros. 500 euros, c'est une somme. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est mettre une somme. Trois jours après, quatre jours après, une semaine après, remettre une autre somme. Un mois après, remettre une autre somme, remettre une autre somme, remettre une autre somme. Il vaut mieux mettre 500 euros d'un coup que mettre 5 fois 100 euros. Parce que 5 fois 100 euros, à chaque fois, tu vas bouffer des frais. Tu vas bouffer des frais, bouffer des frais, bouffer des frais. Et peut-être que 500 euros en une fois, tu vas avoir 23 euros de frais. Mais peut-être que sur tous les 100 euros, les 500 euros, tu vas avoir 12 ou 13 euros de frais à chaque fois. Donc, ce n'est pas du tout rentable. Il faut le faire en une fois. C'est très, très, très important. La deuxième méthode consiste tout simplement à passer par RAMP ici. Ça veut dire que là, tu vas directement créditer ton compte SORAR avec ta carte bleue ou avec un virement. Donc, il y a des frais qui sont assez importants. Chose à savoir qui est très important, ces frais sont variables. Variables, c'est-à-dire que là, les frais que j'ai maintenant ne seront pas les mêmes quand toi, tu vas regarder cette vidéo, mais ne seront pas les mêmes dans une heure, dans une journée, dans trois jours. Ça monte et ça descend. Et du coup, j'ai fait des petits relevés pour te faire voir que tout ça est variable. Donc, j'ai fait un relevé sur 500 euros. Donc, 500 euros, tu vois que là, j'ai 12, je dois avoir 13 euros et quelques de frais. Hier soir, pour 500 euros, il y avait 21,17 euros de frais avec cette méthode. La veille, il y avait 13,75 euros. L'avant-veille, il y avait 15,21 euros, 14,56 le jour d'avant, 15,33 le jour d'avant, 13,72 le jour encore d'avant. Vous voyez que ça change de 21 euros hier soir à 13 euros aujourd'hui. Donc là, on est pratiquement dans ce qui se fait de moins cher. L'important aussi à savoir, c'est que suivant le cours de l'Ether, tu n'auras pas la même somme. Alors ça, on ne peut pas le prévoir. Le cours de l'Ether est très volatile. Ce qui est important pour moi, par contre, par rapport à l'Ether, et c'est ce que je voulais vous dire, le cours de l'Ether, tu dois le regarder à deux moments. Quand tu mets de l'argent sur ce rare, quand tu sors ton argent de ce rare, entre-temps, ça ne sert à rien de le regarder. Donc moi, par exemple, j'ai regardé le cours de l'Ether. J'ai fait ma petite estimation, parce que tu ne peux pas savoir comment ça va évoluer. Et je m'étais dit, tiens, je pense que samedi matin, le cours de l'Ether ne va pas être super haut. Et c'est là où j'investirai. Voilà, sur 7 jours, sur 7 jours, bon, on est parti, il y a une semaine, on était à 1280. Mais là, on voit que c'est monté à 1573. Et là, aujourd'hui, on est à 1495. Voilà, et je pense qu'après, ça va continuer de monter. Après, de toute façon, si tu attends que ça rebaisse à 1200, 1300, ça se trouve, ça ne baissera jamais. Et ça se trouve, ça va continuer de monter. Donc, à un moment, il faut se lancer. Si tu veux te lancer, à un moment, tu te lances et tu y vas. Chose aussi à savoir par rapport à Ramp, c'est que, du coup, tu as des frais. Mais quand tu continues, tu as des frais différents. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est par carte bleue. Parce que comme ça, tu as les sous tout de suite. Si tu passes par virement, ça va mettre plusieurs jours. Et là, tu vois qu'on voit très mal. Mais là, les frais, on est à 22,48. On est à 22,48. On va se le noter quelque part. Maintenant, il existe une troisième méthode. Alors, pour moi, cette méthode, la Ramp, elle est bien, si tu veux, mettre un petit peu. C'est-à-dire, si tu veux mettre jusqu'à 100, jusqu'à 100 euros, 100 euros, 150 euros à la rigueur. La troisième méthode va consister à utiliser un wallet, c'est-à-dire un porte-monnaie. Porte-monnaie, moi, j'ai Metamask, que vous voyez ici. Et après, à acheter sur un site directement l'Ether. Et après, de le transférer sur ton porte-monnaie, sur ton wallet, de ton wallet, sur Sora. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Déjà, il va falloir que tu installes Metamask. Donc, Metamask, c'est ça. C'est ton petit porte-monnaie, tu vois, qui est rattaché à Firefox. Tu vas aller ici. Là, tu vas voir que tu vas avoir Metamask. Tu vas cliquer dessus. Et là, il va te faire créer, du coup, un compte. Donc, c'est très, très sécurisé. C'est très sécurisé. Chose importante à savoir, à un moment, il va te donner une phrase avec des mots en anglais. Tu t'en fous de la phrase. Tu t'en fous de ce que ça veut dire. Ce qu'il faut, c'est que tu notes quelque part et à plusieurs endroits l'ordre des mots. Puisque pour récupérer ton compte, si un jour tu as un problème, si tu changes d'ordi, etc. Ils vont te demander cette phrase et c'est cette phrase qui est supérieure à ton mot de passe. C'est un peu ta récupération de mot de passe. Donc, surtout, fais bien les choses et récupère cette phrase et note-la quelque part. Moi, je l'ai noté à plusieurs endroits et notamment sur du papier au moins. Là, il faut qu'on vienne chez toi pour te la prendre, la carte. Une fois que tu as ton wallet, il va falloir que tu ailles sur Coinbase. Coinbase, du coup, c'est un endroit où tu vas acheter de l'Ether ou d'autres monnaies virtuelles. Alors, pourquoi Coinbase ? Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il y a un lien de parrainage. C'est-à-dire que si tu mets 83 euros, toi, tu vas toucher 8,37 euros et ton parrain aussi. Donc là, si tu prends mon lien, moi, je vais toucher 8,37 euros, mais tu n'es pas obligé de prendre mon lien. Si tu connais quelqu'un qui l'a, fais avec ton pote. Moi, j'ai fait avec un pote, avec mon fatal. C'est-à-dire que quand je vais mettre là l'argent, lui, il va toucher aussi ça. C'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est comme sur Sora. C'est gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas tout puisque, en fait, sur Coinbase, tu vas pouvoir gagner de la crypto-monnaie tout simplement en regardant des vidéos. Donc là, regarde. Moi, j'ai gagné 3, 6, 9. 9 et 6, 15. 15 et 9, 24. 24 et 10, 34 dollars. J'ai gagné 34 dollars, ce qui m'a fait, je ne sais plus, à peu près 25 euros, je crois. Donc là, il reste 3 euros ici. Le reste, je l'ai converti en Ether et je l'ai envoyé sur mon wallet. C'est très simple. Maintenant, je vais vous faire voir comment, du coup, mettre directement de l'argent pour acheter de l'Ether. Donc, quand tu vas créer ton compte Coinbase, ils vont te demander de vérifier tes papiers d'identité. Donc, il va falloir que tu scannes ton passeport ou ta carte d'identité. Une fois que c'est fait, ils vont te demander une photo. Donc, si tu n'as pas de webcam, fais-le, télécharge l'application Coinbase et fais-le avec ton téléphone. Tu peux même prendre en photo tes pièces d'identité. C'est beaucoup plus pratique sur le téléphone. Sache que ça peut prendre de quelques heures à un ou deux jours. Donc, il ne faut pas faire ça dans l'urgence. Il faut mieux que tu crées ton compte tout de suite. Ça ne te coûte rien. Au pire, tu vas gagner 25 euros de crypto-monnaie sans rien mettre. Tu n'es pas obligé de mettre de l'argent si tu ne veux pas. Mais le jour où tu veux mettre, au moins, ton compte, il est créé. Donc là, on va acheter de l'Etherom. Le cours est à 1492.67. Tu verras, toi, quand tu vas regarder cette vidéo, où en sera le cours. Et donc, on va tout simplement aller dans achat-vente. Donc là, moi, je veux acheter de l'Ether. Voilà. Je veux acheter avec ma carte. Donc, j'ai déjà rentré ma carte bancaire. Et du coup, je vais acheter 500 euros. Ils vont prévisualiser l'achat. Et du coup, vous allez voir les frais. Donc là, vous voyez que j'ai 19,18 euros de frais qui va me donner 0,320 Ether. C'est parti. Autorisation en cours. Donc ça, ce site-là, vous pouvez également l'utiliser pour acheter d'autres monnaies, d'autres altcoins, des bitcoins. Voilà. Si vraiment, c'est que pour Sora, je vous conseille quand même de passer par là. Parce que vous voyez que vous allez quand même avoir 25 euros offerts plus 8 euros. Ce n'est pas négligeable. Et en fait, ça va te payer tes frais de transfert. Donc finalement, on va avoir les frais de transfert gratuits. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, voilà. C'est vérifié par rapport au téléphone. Donc là, je vous mettrai le lien dans la description de Coinbase. Voilà. Mon achat est réussi. Il est disponible sur mon portefeuille. Ça met quelques minutes pour venir. Donc, chose à savoir aussi. Quand tu vas faire gagner des crypto-monnaies, tu vas gagner plein de crypto-monnaies. Tu vas gagner plein de crypto-monnaies. Donc, je vais te faire voir comment convertir les crypto-monnaies que tu vas gagner. Par exemple, en Ethereum, si tu veux que ça te fasse plus d'Ethereum. Donc, tu vas ici acheter, vente. Tu vas donc convertir. Tu choisis ta crypto-monnaie. Donc là, par exemple, j'ai des Nucifer 2,13 euros. Donc là, je vais cliquer dessus. Je les veux en Ethereum. Je mets tout convertir. Voilà. Et là, du coup, ça va me convertir en Ethereum. Donc, ça fait vraiment une petite, petite somme. Écoute, on va le faire pour l'exemple. Voilà. Ça va mettre également quelques minutes pour convertir. Voilà. Donc, voilà. Là, on a bien l'argent que j'ai mis avec ma carte bleue plus ce qu'on a converti. On a bien nos 481,31 euros dans notre portefeuille. On voit que dans notre portefeuille, ici, on a 0,322 d'Ethereum. Et du coup, maintenant, on va l'envoyer sur notre wallet pour l'envoyer sur Sora. Alors, comment on fait ? On va sur Envoyer, Recevoir. Là, on va saisir notre Ethereum. Envoyer tout. Voilà. 322. Ici, il vous demande une adresse. Alors, l'adresse, pour l'avoir, il va falloir que tu ailles cliquer sur ici, ton Metamask. Et tu vas cliquer sur ton compte. Copier dans le presse-papier. Voilà. Tu vas le coller. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, là, on va envoyer. On va envoyer maintenant. Paiement reçu. Donc, il y a moins de 10 minutes. Frais. Il y a 0 ETH de frais. Par contre, il y a des frais de réseau. Donc, vous voyez que là, on est à 0,026. 0,026. Ça ne fait même pas 4 euros. Même pas 4 euros de transfert. Donc, voilà. On envoie. Là, on voit de Camden. Voilà. Donc, là, par contre, si tu fais une erreur, si tu te trompes de truc, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est pas comme avec ta banque où tu te trompes de virement, tu peux les appeler. Là, il ne faut pas te tromper. Donc, tu vérifies plusieurs fois que l'adresse, elle est bien, que c'est la bonne adresse, etc. Envoyer maintenant. Là, ils vont me demander un code de vérification. Donc, ça, c'est parce que j'ai mis la double authentification. Je vous ferai un petit tuto pour mettre la double authentification sur Coinbase et sur Sorare. C'est très important pour vraiment sécuriser tout ça. Donc, là, ça y est, c'est envoyé sur mon MetaMask. Voilà. Donc, là, c'est bien sur le MetaMask. Voilà. Et là, maintenant, on va l'envoyer sur Sorare. Alors, ensuite, on va tout simplement envoyer notre ETH sur Sorare. Donc, tout simplement, on va cliquer sur le petit portefeuille. Là, normalement, il est déjà lié, votre MetaMask. MetaMask. Et donc, ici, il va suffire de mettre la somme que vous voulez déposer. Donc, laissez quand même au moins 0,0. Laissez 0,0,1. Voilà. Là, par exemple, on va mettre 315. 0,315. Voilà. Déposer. Ça va se connecter. Confirmer. Parce que vous voyez que vous avez 0,0,1. Et du coup, total. Voilà. Donc, confirmer. Et donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien mes 0,315 ETH. Donc, sur mon portefeuille externe, il reste les 0,02 ETH. Petit tour sur Coinbase. On voit que j'ai bien eu les 8 euros offerts. Vous voyez. Les 8 euros offerts, ils sont là. Ils les offrent en Bitcoin. Donc, après, ça, tu en fais ce que tu veux. Et du coup, si j'étais passé par RAMP, on voit que les frais, j'aurais donc eu Network Free. Ça, on aurait eu 9,57. Plus. Plus. Par carte, on aurait eu plus 23,40. Donc, voilà. On aura eu. Au final, ça revient à peu près au même. Voilà. De passer par RAMP ou de passer par un Wallnet. La différence, c'est que du coup, pour retirer ton argent, tu auras besoin d'un Wallet et tu auras besoin d'un Coinbase. La différence, c'est qu'avec Coinbase, tu vas gagner de l'argent avec ton parrainage, plus avec les vidéos à regarder. Donc, après, c'est à toi de faire le pour et le contre. Voilà, c'était Luthor. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sora. Ciao les mecs.